Musique Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à G-Sport, le mag des sports sur Télégranoble qui donne un coup de projecteur à ceux qui font la beauté du sport en Isère et qui portent très haut les couleurs du département. Des jeunes, des moins jeunes, des pros, des amateurs, mais tous ils gagnent et ils montrent à tous ceux qui rêvent qu'on peut y croire. On est là pour ça ici ce soir avec un thème de saison, un thème cher à Grenoble et à Télégranoble aussi, les sports de glace. Et avec nous, une belle patineuse vice-championne de France de patinage et deux jeunes hockeyeurs du Pôle espoir de Grenoble. Ils vont nous révéler les secrets de leur succès dans un instant, mais d'abord l'essentiel de l'actu du week-end. Nos équipes nous ont habitués à mieux, mais on trouve au moins une bonne raison de se réjouir. C'est cette victoire du FCG Rugby, la deuxième consécutive dans ce championnat de Pro D2. Et même si nos rouges et bleus se sont fait des frayeurs au Stade des Alpes en retombant dans leur travers face à la lanterne rouge Soyo-Angoulême, ils ont su rebondir, gagner 25 à 20 et monter d'un cran au général. Ils sont 11e mais se rapprochent de la 6e place avec encore un match en retard. En revanche, le GF38 a raté son rendez-vous à Toulouse. Malgré une bonne première mi-temps, les Grenoblois ont encaissé deux buts en seconde et ils descendent à la 5e place. Les brûleurs de loups soufflent le chaud et le froid. Vendredi, ils se sont imposés 8 buts à 4 à Sergi, mais le lendemain, en déplacement à Mulhouse, les Grenoblois ont subi la pression. Menés 3 buts à 0, ils sont revenus 3 à 2. Mais deux buts dans la cage vide en fin de match rendent la victoire incontestable aux Alsaciens. Grenoble est 8e après 10 matchs. Le hockey français travaille toujours pour sauver la Ligue Magnus dans une formule où le huis clos ne mettrait pas les clubs en péril. Et puis la grosse déception sur le Dakar pour Alexandre Giroud qui a dû abandonner l'épreuve comme l'an dernier. A la suite d'une casse moteur, le pilote de quad était alors 2e du général. Mais on termine sur le sourire de l'équipe de France de biathlon qui remporte le relais masculin d'Auberhof au terme d'une course du Villardien Emilien Jacquelin en mode rafale sur le pas de tir. Et bientôt on vous verra, vous, dans ce résumé des sports du week-end. Pour l'instant vous patientez en attendant la reprise de vos championnats et de vos compétitions. Hugo Nogaretto et Tom Guidoux, bienvenue. Merci. Qui est Hugo ? On lève la main. Et Tom, bienvenue au keilleur, au pôle espoir des brûleurs de loups. Et avant de découvrir votre univers, on va s'intéresser à la jolie dame qui est ici en face de nous. Maya Mazara, bienvenue. Bonjour. Alors on s'est déjà rencontré à la patinoire, Paul Sud, il y a quelques semaines. Déjà tu es patineuse au Grenoble Isère Métropole Patinage et tu es vice-championne de France. Alors bravo. Merci beaucoup. Vice-championne de France, c'est vraiment parmi les meilleurs. C'est l'élite en fait, le championnat de France, l'élite comme on dit. Exactement, c'est ça. Avec beaucoup de candidats et très peu d'élus, c'est déjà chouette d'être arrivé jusque-là. Mais la route est encore longue aussi. Alors d'abord on va s'intéresser au contexte des entraînements, pas de compétition. C'est vrai que c'est pourtant la pleine saison en ce moment. C'est inédit pour toi, bien sûr, dans cette carrière. Comment est-ce que tu vis cette période aujourd'hui, cette situation ? Ça nous permet de travailler d'autres choses. C'est compliqué par rapport à l'organisation des compétitions et des entraînements aussi, parce qu'il y a toute une planification qui va avec. Et c'est un petit peu, tout est annulé, donc forcément on doit un peu improviser. Et c'est ça qui est le plus compliqué, parce qu'à l'entraînement on trouve toujours des nouvelles choses à travailler. Et c'est toujours super intéressant. C'est vrai qu'on peut se dire, Maïa, que c'est un peu moins handicapant peut-être que pour certaines autres catégories en équipe, par exemple, parce qu'un championnat a des étapes. On dit souvent qu'on agit match après match, mais non, pas vraiment. Aussi, il faut toujours calculer. Vous, vos adversaires, c'est vous-même aussi. Donc vous pouvez vous remettre en question un peu chaque jour à l'entraînement, avec un objectif à peut-être un petit peu long terme. Mais en tout cas, vous n'avez pas cette grille d'objectifs un peu chaque semaine ? Oui, c'est vrai que c'est un sport individuel. Donc moi, personnellement, je me bats contre moi-même. J'essaye de m'améliorer en débriefant tout ce que je fais, bien évidemment. Mais après chaque compétition, même pendant les entraînements, quand ça se passe mal, pourquoi ça ne se passe pas très bien, pourquoi je n'ai pas réussi telle chose et comment je peux faire pour m'améliorer. Et donc, c'est aussi un processus super intéressant parce que ça permet de se connaître soi-même et du coup, ça peut servir pour la vie à venir. C'est ça, comme tout le monde, il faut se réinventer avec ce contexte-là et ça sera sûrement bénéfique pour la suite. Déjà, une bonne nouvelle, les championnats de France auront lieu à Vosjani, une patinoire que tu connais bien en plus, on va savoir pourquoi. Ça sera les 5 et 6 février prochains, ça sera à huis clos. Oui, c'est ça. Mais c'est une compétition et puis ça va faire du bien parce qu'on sent le manque quand même et on a vraiment envie de monter sur glace, de montrer ce qu'on a appris à faire pendant l'été, pendant la période normalement sans compétition qui, cette année, est un peu plus longue. Et vraiment, moi, j'y vais super motivée. Et en essayant de montrer le meilleur. C'est des championnats de France, il n'y a pas de championnat d'Europe, il y aura des championnats du monde. Bon, on touche encore du bois, bien évidemment. En tout cas, c'est un objectif qui est lisible, pour lequel tu vas bien te préparer. Alors nous, en tout cas, on te sent prête déjà et solide. Et on va d'ailleurs vous le prouver. Et regardez, Maya, c'était il y a quelques semaines à Grenoble où tu as pu présenter tes programmes comme en compétition, en situation de compétition. À Pôle Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'au bout ? Quelle maîtrise, Maya, vraiment ? C'est le fait de patiner à domicile ou c'est toujours comme ça avec toi ? Non, j'essaie de montrer le meilleur à chaque compétition. Vraiment, de montrer mon travail et puis de me battre jusqu'au bout, de tout donner, vraiment. Et en fonction des erreurs qu'il y a, ça nous permet de retravailler après aux entraînements sur la suite, notamment sur les erreurs. Et puis aussi sur la programmation des échauffements de compétition. Et puis mentalement aussi, apprendre à gérer tout simplement, gagner en expérience. D'ailleurs, il est retravaillé ce programme depuis quelque temps. On se remet tout le temps en question aussi avec la vidéo. Ça sert ? Oui, on utilise beaucoup la vidéo parce que ça arrive certains jours où on ne sent pas vraiment ce qu'on fait, les erreurs qu'on fait sur glace ou même un mouvement, qu'on fasse un mouvement, mais on ne se rend pas vraiment compte du rendu. Donc c'est super intéressant de travailler avec la vidéo et ça permet vraiment d'avoir un visuel de ce qu'on fait. Mais ce qui est compliqué avec le patinage, c'est que c'est très ingrat parfois, la pression, le petit truc qui peut passer un moment dans la tête et qui peut justement tout gâcher. Ça arrive aussi souvent. Est-ce que le mental, la préparation mentale, ça prend beaucoup de place ? Oui et non, parce que c'est une partie extrêmement importante, étant donné que le moindre doute, comme les sceaux se décident sur une fraction de seconde, donc le moindre... Un feeling ? Oui, c'est ça. Une petite hésitation ou une idée qui passe par la tête, ça peut avoir de grosses conséquences. Donc vraiment, il faut être confiant, ce qui n'est pas toujours facile. mais il y a vraiment un travail à faire sur soi-même, sur le mental, être solide, ne pas se laisser déstabiliser par tout ce qui peut se passer. Par exemple, que ce soit extérieur ou pendant le programme aussi, savoir fermer les portes au bon moment et continuer, rester concentré. C'est ça, c'est un peu l'occumensie d'Harry Potter. On sème son esprit. C'est ça. Mais en tout cas, pour toi, Maya, on a l'impression que ça va toujours bien. On a l'impression qu'un patineur qui va bien, il est bien aussi sur la glace. Ça, c'est sûr. Quand la confiance est là, dans la vie, la confiance est là aussi sur la glace. Surtout ici, à Grenoble, où tu as toujours le sourire. C'est un bonheur toujours de patiner. C'est dur, mais c'est un plaisir. C'est sûr que c'est dur. Comme dans tous les sports, je pense qu'il y a des moments où on y arrive moins bien. Et c'est là que c'est le plus difficile. Il ne faut pas se démotiver, il ne faut pas se laisser abattre. C'est à ce moment-là qu'on doit faire preuve de caractère. C'est le seul moment où on doit être le plus solide. Enfin, pas le seul moment, on doit tout le temps être solide, bien évidemment. Mais c'est ces moments-là où il ne faut vraiment pas laisser tomber. se décourager, se démotiver. Parce qu'il y a toujours des moments difficiles, mais il faut se battre. Et l'entourage est là pour ça aussi ? L'entourage familial, l'entourage à l'entraînement ? Oui. C'est d'une grande aide parce que quand ça ne va pas, je sais que je peux parler à Françoise, mon entraîneur, ou à mes parents qui me soutiennent énormément. Pour tout, pour l'école, dans le patin, si j'ai un problème, je sais que je peux leur faire confiance et c'est vraiment super. On te voit ici à l'entraînement avec cette équipe de France à l'occasion du regroupement qui avait été organisé à la patinoire Pôle Sud, donc à Grenoble. On a vu la présidente de la Fédération française, Nathalie Péchala. Voilà Françoise Bonnard, entraîneur, déjà, pour info, c'est elle qui m'a appris à patiner il y a quelques années. et patiner pas aussi bien que toi, bien sûr, parce qu'à Grenoble, ce qui est bien avec ce club, c'est qu'on peut être débutant, même pendant 30 ans, et patineur de haut niveau. Alors, on voit Kevin aussi, voilà, Kevin Emoze, champion de France, vraiment, quel bonheur de voir le club de patinage de Grenoble à ce niveau-là. C'est une nouvelle famille que tu as trouvée ici à Grenoble ? Oui, c'est ça, un nouveau cadre, vraiment, j'ai eu l'habitude de m'entraîner toute seule, en cours particulier pendant un certain temps, à cause de certaines raisons, et donc ça fait vraiment du bien de retrouver un petit peu une glace qui bouge, en fait, et puis c'est bien d'avoir Kevin à l'entraînement aussi, parce qu'il a plus d'expérience que moi, et donc je peux apprendre grâce à lui, donc c'est vraiment super. Il a plus d'expérience, nous, Kevin, on l'a connu tout petit à Grenoble, donc il est encore tout jeune, il a encore une belle, belle carrière devant lui, d'ailleurs. Alors, quand tu dis que tu as beaucoup voyagé, quel est ton parcours ? C'est vrai que tu as beaucoup voyagé de club en club, de ville en ville, même de pays en pays ? Oui, j'ai commencé à Grenoble, ici, quand je devais avoir 7 ans, 7 ans et demi, et après, on est partis pour le travail de papa à Caen, en Normandie, où là-bas, j'ai rencontré mon entraîneur, Jean-François Ballester, qui a aussi été l'entraîneur des champions olympiques, et qu'on a décidé de suivre quand il est parti en Suisse, parce que c'était vraiment un super entraîneur, et il était super positif, et il avait une grande énergie, donc ça nous a tout de suite donné envie de le suivre, et on en parle beaucoup vraiment de cet entraîneur, il est décédé il y a à peu près deux ans, et qui était entraîneur de champions olympiques, qui était étrange, il était allemand, je crois, c'est ça, et qui est parti, justement, comment est-ce qu'il a fallu gérer ça ? C'était une période compliquée, parce que je m'étais entraînée pendant huit ans, avec lui, je le voyais minimum trois heures par jour, donc ça a été vraiment bouleversant, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, donc ça a été vraiment un choc, mais je sais qu'il n'aurait pas voulu que j'arrête, que je baisse les bras, donc on garde, enfin je garde... Il est toujours là, quoi ? Oui, il est toujours là, je garde une pensée pour lui, je ne l'oublierai jamais, ça a été... En plus, Françoise le connaissait, donc c'est un lien que vous pouvez garder entre vous, ça justement ? Oui, on en parle, à l'entraînement souvent, des fois, on pense à lui sur un exercice ou un moment quand je réussis une difficulté, on a toujours une pensée pour lui, en effet. Allez, ton objectif, c'est lequel ? On va dire le plus raisonnable, mais le plus fou aussi, pourquoi pas ? Ça peut être le même. Pour les compétitions, pour ce qui est des compétitions, ça serait, comme tout sportif, j'imagine, les JO, mais une place dans le top 10 aux JO, et pour ce qui est plus technique, ça serait de réussir des grosses difficultés, telles que les quadruples en compétition. Oui, parce qu'ils passent à l'entraînement parfois. Non, pas encore. Doucement, mais on n'est pas loin. On y travaille. C'est ça. On te souhaite tout le meilleur, bien sûr, à Grenoble. On ne te lâche pas, bien sûr, on te retrouve d'ailleurs en février, avec ses championnats de France à Vosjani. Alors, il n'y a pas de dansure glace ici à Grenoble, mais il y en a à Villard-de-Lens. C'est un beau club, c'est une belle école et des beaux résultats avec, vous vous connaissez sûrement, Loïsia de Mojot et Théo Lemercier. 17 ans et 20 ans, respectivement, ils étaient champions de France Cadet. Ils gagnent désormais des grands prix et ils représentent l'avenir de la danse sur glace et rivalisent avec les grandes écuries. Ils sont avec nous, mais à distance et ils vous donnent de leurs nouvelles. Salut, c'est Loïsia de Mojot et Théo Lemercier. Vous voulez vous souhaiter une bonne année 2021. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes. De notre côté, on continue de s'entraîner pendant la situation difficile. On espère que ça va bientôt s'améliorer. On peut bien marcher la mairie du Gardelang pour nous permettre de continuer à s'entraîner alors que certains ont dû s'arrêter. Et oui, on espère que les compètes reprendront bientôt et on espère que tout ça va s'améliorer. Voilà, on fait des bisous ! C'est chouette, ils ont un talent fou, vous vous connaissez ? Un petit peu. C'est vrai que je suis arrivée en France il n'y a pas si longtemps que ça, donc je ne les connais pas très bien, mais de ce que j'ai vu, ils ont l'air très très gentils. Ils le sont, en effet. On soutient aussi Villard. Ça c'est deux beaux clubs, vraiment l'Isère, on est tout contents d'avoir d'aussi beaux clubs de glace, parce que patineurs, hockeyeurs, alors la patinoire est grande, mais le monde est petit. Vous, vous connaissez avec Maya ? Pas du tout. Pas jusqu'à aujourd'hui, oui. Oui, mais ça veut dire qu'on ne se croise pas la patinoire ? Non, en plus maintenant c'est compliqué. Oui, avec le contexte Covid, ça c'est sûr. Bon, il n'y a qu'une glace en ce moment, il y en aura bientôt deux, elle arrive, la petite patinoire. Mais c'est vrai que ça reste encore un petit peu cloisonné parce que vous, alors Maya, tu viens d'arriver, mais sinon avec les patineurs qui sont là depuis longtemps au club, vous connaissez quand même ? Oui, un peu, un petit peu. Bon, alors, Tom et Hugo, vous êtes donc deux hockeyeurs au Pôle Espoir, des brûleurs de loups, vous allez nous dire un petit peu à quoi ça tient dans quelques secondes. Alors on va tout de suite passer d'un monde à l'autre, parce que ce que vous allez voir ici, c'est la même glace, mais alors ce n'est pas vraiment la même musique. Ça, c'est les brûleurs de loups que tout le monde connaît, les grenoblois ou tous ceux qui sont même deux passages viennent au moins une fois voir un match des brûleurs de loups. C'est plus qu'un sport, c'est un moment, c'est une ambiance, c'est du spectacle et ça gagne comme ça. Ça, c'est dans le contexte normal. Qu'est-ce qui nous manque aussi ce public dans les patinoires ? Ça, ce sont vos souvenirs d'enfance à tous les deux ? Oui, on était tous ensemble, on voyait les matchs, on était tous entre copains. Puis on les soutenait et c'était bien, c'était avant. C'était avant, pareil pour toi, Tom ? Maintenant, avec le Covid, c'est un peu compliqué d'aller voir ces matchs. Même s'ils jouent à huis clos, on les regarde à la télé. Et ça, ça vous fait rêver tout petit, vous vous dites, moi je ferai ça, vous vous mettez à leur place tout de suite en fait, vous vous y croyez ? C'est sûr, on fait tout pour, on s'entraîne beaucoup, on se prépare physiquement aussi, autant que sur la glace. Oui, alors vous avez des noms qu'on connaît quand on suit le hockey depuis longtemps, vos papas ont joué, Tom, ton papa Mathieu, Guy de vous a joué, à Grenoble aussi, même à Chamonix, on s'en souvient. Et puis, ton papa, c'est Cédric, de Gareto aussi, qu'on connaît bien au club et qui est même allé avec vous sur la glace, on va voir ça dans un petit moment. C'est eux qui vous ont incité en fait ou pour vous, c'était une logique en fait de suivre ce qu'ont fait vos pères ? C'était oui logique et puis c'est eux qui nous ont mis OK. Enfin pour moi, je pense pour toi aussi. Naturellement ? Oui. Moi, il m'a inscrit mais du coup, j'ai arrêté parce que je ne voulais pas trop en faire, j'appréhendais et sur les patins, ça me faisait mal aux pieds et tout. C'était pénible ? Oui. Et à 4 ans et demi, il m'a réinscrit et je ne me suis pas arrêté. Ah oui, alors à 4 ans et demi, parce que du coup, à quel âge est-ce que tu as vraiment commencé et donc arrêté ? Entre 3 et 4, je crois. Et ce n'était pas ton truc ? Non. Et après, à 4 ans et demi, ça y est, c'est parti ? après... Alors, parce qu'on en parle, ça tombe bien, on a des images des tout-petits qui commencent, des images absolument amateurs. On commence avec Sophie au Brûleur de loups qui est gérée par l'Association des Brûleurs de loups au BDA l'amateur et ça se passe, elle a un super feeling pour les tout-petits mais voilà, ça se passe comme ça. Donc, c'est de ça dont tu parlais à peu près, Tom. Voilà, ce n'est pas facile. Au début, on s'imagine qu'on peut patiner comme les Brûleurs de loups. On ne patine pas instinctivement quand on est petit, il faut s'accrocher. C'est une habitude. Plus tu vas faire des entraînements, plus tu vas mieux réussir et c'est technique. Il faut bien pousser sur les côtés. Et à ça, à trois ans, c'est moins évident. À moins d'en faire tous les jours avec papa et puis de vouloir absolument copier. Toi, ce n'était pas forcément ton but quand tu étais tout petit. Toi, oui, par contre. Oui. Oui. Faire comme papa puis comme mon grand-père, mon oncle, ma soeur aussi qui en fait, ma cousine. Donc, c'est une famille, quoi. Là, c'était obligé, hein ? Oui. Aujourd'hui, vous êtes au Pôle espoir. En quoi ça consiste, en fait ? Il y a un cadre avec les entraîneurs qui sont en contact avec le lycée. Donc, si ça ne se passe pas bien au lycée, on va aller aux entraînements pour travailler à l'école, quoi. Ça s'appelle le double projet, c'est ça ? C'est ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le sportif aussi avec des entraînements. Vous entraînez cinq fois par semaine ? C'est ça. Parfois six, non ? Oui. En ce moment, on s'entraîne le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et puis le dimanche. Forcément. Mais vous avez peut-être aussi du temps à rattraper. Est-ce que vous vous êtes aussi entraînés pendant le confinement ? Vous faites partie de cette catégorie qui avait été un peu privilégiée ? On s'est pas arrêté, en fait. On est allé à Valence, à Valence, Béry-Belle. Et Vosjani aussi. Vosjani. Ah oui, vous allez profiter des autres glaces ? Oui. Et ça, ça vous a un petit peu perturbé aussi de patiner sans enjeu parce qu'il faut s'entraîner toujours avec la pression de l'entraînement et puis pas de compète ? Non. C'est compliqué. Là, ça manque un peu, les matchs. On commence à faire long parce que ça fait deux mois et demi, on ne fait que de l'individualité. Donc là, ouais, c'est un peu long. Alors, on le voit avec ses entraînements ici. Il y a Romain, Cari qui est là. Il va être tout content, d'ailleurs, pour les filmer. Je crois qu'ils n'aiment pas trop ça. Antoine Huet aussi qui est là. Ton papa, donc Cédric, Mugareto. Et tous les cadres, évidemment, des Brûleurs de loups, ils sont là, ils connaissent ça. Donc c'est eux aussi qui vous fixent des nouveaux enjeux, en fait, qui essayent de réinventer les entraînements pour garder vraiment cet esprit de compétition ? Oui, si on ferait toujours la même chose, les mêmes exercices, ça deviendrait peut-être un petit peu lassant après. Donc on essaie de toujours faire quelque chose de différent. Alors, ça se passe comment ? C'est des jeux ? C'est des matchs entre vous aussi ? Il y a des défis ? Des duels. Des défis. L'équipe qui perd, ils peuvent avoir un gage. Ah ouais, c'est quoi ? Payer une canette aux adversaires ou faire des pompes. Ah ouais, c'est du physique ou du... D'accord. Et avec ces entraînements qu'on voit ici, cinq entraînements par semaine, donc on disait le dimanche aussi. Il faut y croire en ces rêves aussi parce que c'est pas toujours facile. Vos rêves, c'est quoi justement ? D'aller le plus loin possible. Et puis comme je pense tout le monde qui commence à faire du hockey, aller en NHL. C'est le rêve de base. Ah, alors, je ne sais pas si c'est un modèle pour vous, Alex Texier, qui va attaquer la NHL là, ça y est, cette semaine. C'est un modèle, c'est un exemple à suivre. C'est quelqu'un que vous connaissez aussi depuis quelques temps. Oui, il passe sur Télégrenoble aussi. qu'est-ce qu'il représente quoi, Alex ? Le fait que tout est possible ? Bah ouais. Bah lui, il s'est donné les moyens tous les jours. Tous les jours, il faisait du plus, du maniement, des shoots. C'est un exemple. Alors, le maniement, c'est quoi ? C'est des dribbles. Ouais, c'est manier les palais. Tous les jours. À la note vitesse. Et c'est avec ça, avec cette pratique constante, constante, qu'on arrive à s'en sortir parce qu'on ne se rend pas compte. Nous, on a l'impression que c'est un jeu, que c'est un calcul, un tel est derrière. Non, en fait, il faut maîtriser le palais aussi et arriver à, justement, à faire déjouer l'adversaire juste avec le maniement du palais. C'est une partie énorme en fait de votre sport ? Oui, c'est sûr qu'au début, c'est pas facile. Il faut beaucoup s'entraîner pour y arriver. Et puis, après, comme lui, par exemple, en France, c'est pas très... C'est pas le sport premier comme au Canada, en Finlande ou en Suède, même en Russie. Eux, c'est vraiment... Par exemple, ils sortent, ils peuvent aller jouer dehors alors que nous, c'est pas vraiment comme ça en France. Donc, c'est plus dur. Alors, Alex nous disait même ici sur ce plateau qu'ils sortaient avec ses rollers et qu'ils drivelaient entre les gens dans la rue. Ça peut se faire. Aussi. Ça peut devenir une mode et dans ces cas-là, on peut devenir aussi un des sports les premiers. Justement, la dernière fois que la France a été au JO, c'était en 2002. Vous n'étiez pas née. C'était à Salt Lake City. Depuis, la France ne s'est jamais qualifiée pour les JO. Peut-être pour les prochains. On verra bien. D'ici là, il y a encore des tournois qualificatifs. Ça peut être un objectif aussi pour vous ? Ça peut être un rêve, ces JO ? Bah oui. Après, nous, en U16, c'est une catégorie U16, ça commence avec les équipes de France. Après, U18, U20, puis professionnels. Ça tombe bien. Vous êtes en sélection. Vous aussi, en tout cas. Vous avez déjà eu des sélections. Il faut les tenir. Oui. Ça, c'est un objectif déjà rien qu'en soi, de rester chez les Bleus ? Oui. C'est-à-dire que c'est toujours... C'est une motivation en plus. Par exemple, quand tu te vois sur la liste remplaçant, tu te remets en question, tu t'arranges pour que tu fasses plus d'efforts. Travailler plus. Oui, travailler plus. En fait, c'est une compétition en permanence. Oui. Sur la glace, hors de la glace. Vous avez plein d'objectifs. Pour ça, vous êtes super bien accompagné aussi. Grenoble, c'est l'un des meilleurs clubs de France. Donc forcément, il forme beaucoup de joueurs, de bons joueurs. Du coup, c'est... On suit. Oui, c'est sûr. Et puis, un des meilleurs clubs de France dans une discipline qui a besoin de soutien en ce moment, on l'espère, parce que ce n'est pas un des sports phares comme on le disait, ou un derrière le foot et le rugby. On rappelle quand même qu'avec toutes ces belles images qu'on vient de voir, il y a un peu d'espoir. En tout cas, nous, on va le garder. Évidemment, on croise les doigts pour vous. On vous souhaite tout le meilleur. On va vous suivre maintenant qu'on vous connaît bien, ici. Et puis, on espère aussi que vous pourrez vous croiser et gagner tous ensemble plein d'or et plein de médailles et plein de podiums. OK ? Merci beaucoup, Maïa, d'avoir été avec nous. Bonne chance à vous tous. Merci. Et vous, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada et vous, Sous-titrage Société Radio-Canada